Générique Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. A la une de ce lundi 31 octobre, débitants de tabac, obligations sociales des entreprises et bail commercial. Les débitants qui gèrent un débit de tabac ordinaire dont le chiffre d'affaires annuel réalisé sur les ventes de tabac ne dépasse pas 300 000 euros ont droit depuis 2012 à une prime de service public de proximité s'ils offrent aux usagers certains services comme la délivrance de timbres postaux et fiscaux, la vente de la presse nationale ou régionale ou encore un commerce alimentaire de proximité proposant des produits de première nécessité. Le montant de la prime est de 1 500 euros pour les débitants implantés dans les communes dont la population totale est inférieure ou égale à 1 500 habitants et de 1 000 euros pour les autres débitants. La dernière année au titre de laquelle la prime est versée est l'année 2016. Pour percevoir la prime pour 2016, les débitants de tabac doivent envoyer leurs déclarations à leur service des douanes au plus tard le 31 octobre 2016, c'est-à-dire aujourd'hui. Celle-ci leur sera versée au cours du premier trimestre 2017. On poursuit avec un point sur les obligations sociales des entreprises et plus précisément avec les obligations des employeurs concernant la mise à disposition d'un local séparé pour les vestiaires et d'un emplacement pour se restaurer sur les lieux de travail qui seront, dans certaines situations, moins contraignantes à partir du 1er janvier 2017. L'employeur doit notamment mettre à la disposition de ses salariés des vestiaires collectives dans un local spécial d'une surface convenable, isolé des locaux de travail et placé à proximité du passage des travailleurs. Pour les salariés qui ne sont pas obligés de porter une tenue de travail spécifique ou un équipement de protection individuelle, l'employeur pourra dès 2017 mettre à leur disposition un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels et placé à proximité de leur poste de travail à la place des vestiaires collectifs. Par ailleurs, dans les établissements où moins de 25 salariés souhaitent prendre habituellement leur repas sur leur lieu du travail, l'employeur doit mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Cet emplacement de restauration peut être aménagé dans les locaux affectés au travail si l'inspection du travail l'a autorisé, après avis du médecin du travail. À compter du 1er janvier 2017, l'employeur devra adresser à l'inspecteur du travail et au médecin du travail une déclaration du lieu de restauration et non plus obtenir son autorisation préalable. On termine avec une petite histoire de bail commercial. Un bailleur a été condamné à réaliser sous astreinte des travaux dans les locaux commerciaux qu'il loue à une société. Puis le bailleur ayant été mis en liquidation judiciaire, la société locataire a déclaré sa créance d'astreinte auprès du liquidateur. Mais celui-ci lui a délivré un commandement de régler les loyers impayés depuis la date du jugement d'ouverture de la procédure collective en visant la clause résolutoire du bail commercial. La société locataire s'est opposée à ce commandement et a invoqué la compensation entre sa créance d'astreinte et la créance de loyer du bailleur. La Cour de cassation lui a donné raison. L'obligation de réaliser des travaux sous astreinte qui a été mise à la charge du bailleur est née du contrat de bail commercial. La créance d'astreinte du locataire présentait donc un lien de connexité avec la créance de loyer du bailleur. En conséquence, les deux créances pouvaient se compenser. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Demain jour férié, pas de JT. On se retrouve donc mercredi pour la suite de l'actualité juridique. Sous-titrage Société Radio-Canada